ici on peut voir notre première broche ici c'est la broche de tension qui est jamais appelé bonjour la famille j'espère vous allez bien aujourd'hui on va voir notre deuxième cours sur la charge ok ici ça commence en principe le port de charge ok les amis je vous prie de liker et de vous abonner c'est important aussi ça va faire grandir la chaîne ok donc on va voir les différents thèmes qui concernent le port de charge donc ici on a le port qui constitue la charge vbus usb dm usb dp usb id et usb gmd ok dans ce parti on va voir la définition des thèmes on va voir les types de ports usb ici on va parler plus précisément des ports usb 2.1 devant passer aussi les ports comme les types c'est qu'ils aiment un port de usb 3.0 et on a aussi le port utilisé pour les iphone et on va aussi voir ici quelques exemples des ports usb 2.0 et on va aussi voir les tests comment tester pour voir s'il y a un problème ou pas ok ici on peut voir notre plan de charge avec son port de charge usb monté dessus donc c'est jamais comme ça que c'est on peut voir voici comment notre port de charge est constitué avec les différents voici donc ici on peut voir notre première broche ici c'est la broche de tension qui est jamais appelé vebus ici on a notre broche usb dm jamais appelé data négatif ici on a usb dp qui est jamais appelé data positif ici on a usb id et usb gmd ok ici on voit usb dm usb dp ici on lit data positif ici on lit data négatif ici on fait ici on a mis m c'est normal et normal c'est pas n jamais on met m parce qu'on fait référence à la tension qui est qu'on appelle jamais plus et négatif comme ça qu'on met ça fait référence à la tension moins et la tension positif c'est pour ça qu'on note ici m et non n ici j'ai dit que j'aimerais le type de poste si l'on appelle les types de on l'appel les appellent jamais les usb 2.0 ok on va voir la définition des thèmes et ici on va commencer par la tension vb c'est quoi vb la tension du bus usb dont on va définir la trance on va définir la tension vb vb la tension du bus usb c'est la ligne d'alimentation qui fournit une tension au dispositif connecté d'un homme usb vb se remporte j'avance un vote c'est l'une est utilisée pour charger des appareils comme des téléphones mais si on peut voir que notre v usb est utilisé pour charger le téléphone dans fait c'est l'entrée plus plus du courant pour charger le téléphone et jamais si notre tension est jamais compris entre 4,5 et 5,2 volts ici bon les or ici on a différents thèmes qui désignent jamais la même chose et c'est jamais la même tension assez bonne ok dans la deuxième partie vais vous expliquer et comment identifier tous les bornes qui sont là donc là ça va arriver et ensuite on va passer aux deux thèmes suivants qui est d'ici data positif usb dm qui est jamais data négatif et usb dp qui est data positif là aussi on peut voir ses connexions avec la carte mais dans la deuxième partie concernant la charge je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne bon ici on va voir à quoi c'est data plus data plus est l'une des deux lignes de données pour la communication elle tramait les données data plus est le signal des données positifs qui portent les informations pendant la transmission data négatif est la deuxième ligne de données pour la communication data négatif et le signal de données négatif qui transporte également les informations mais en avait sans le signal pour permettre la communication donc c'est jamais un gars sur ou deux pour la contre amener les données soit dans l'ordinateur soit on copie les données dans le téléphone donc ça va à travers les deux là qu'on utilise pour copier ou pour recevoir qu'on utilise aussi pour flasher donc ça fait les deux là que notre machine peut se connecter à un ordinateur ça va les deux là que notre téléphone peut se connecter à un ordinateur notre data notre usb data positif data négatif aussi ici ça sert dans certains téléphones aussi de gérer la charge rapide dans ici les deux là permet aussi d'avoir une charge rapide sur le téléphone je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans l'autre cours que je suis en train de préparer parce que j'aime pas tous les téléphones qui ont la charge rapide dans d'autres téléphones qui a la charge rapide on s'est sorti des deux box là pour gérer la charge rapide sur usb id à quoi c'est notre usb id donc ici on va dire que notre usb id c'est la ligne utilisée dans les connecteurs usb otg pour déterminer le rôle d'un dispositif usb id indique quel appareil doit agir lorsqu'un dispositif otg est connecté par exemple ici pour les otg on a généralement les clés ou les souris aussi dans certains cas on utilise pour faire une projection du téléphone sur un écran sd doit travailler un câble usb on peut projecter un écran en est en utilisant toujours ce usb id mais comme c'est un dispositif disponible un peu étant sur les ports type c oui les ports type c et j'ai vraiment plus beaucoup tous les simplement j'ai vraiment cette fonctionnalité qu'on peut projecter sur un écran avec un écran qu'on peut projecter son qu'on peut projecter l'image de l'écran sur un ordinateur sd en fait comme projecter l'image sur un écran sd et en utilisant une souris on manipule directement sur l'écran sd sans toucher l'écran ok maintenant on va passer au suivant et ici j'ai mal attention qu'on puisse ici ça a une tension de 1,8 volts c'est la tension qui alimente j'ai mal à la bourse là pareil pour les data points et data positifs et les deux l'ont aussi jamais une tension de 1,8 volts maintenant si on a jmd qui est la même temps gramme gramme ça c'est en anglais ici c'est la masse en même temps c'est la bonne négative ok j'aime des et le thème qui désigne la masse qui est le point de référence 0 dans un circuit jmd est essentiellement pour le bon fonctionnement de l'appareil donc ici on peut voir ça c'est son symbole qui représente sur le chemin de fonctionnement c'est comme ça qu'il est représenté ok ici on va voir comment gérer un câblage simple de charge lorsque notre port de charge est monté sur notre plaque de charge pour que ça charge ici on va voir il faut que les deux broches ici soit bien connectés donc il faut que les deux ici soit bien connectés et que ici à la sortie ici à la sortie on est en maison sur les deux côtés on est généralement 5,2 volts donc lorsque notre circuit est bien placé généralement à la sortie on doit avoir cette tension à la sortie si on doit avoir en maison et servez notre multimètre à mode de tension continue on doit avoir 5,2 volts ok c'est généralement comme ça et on a aussi d'autres broches j'aime pas représenter si j'ai privilégié la charge ok si on va voir le type de connecté usb j'ai dit que ou le type de port usb on a généralement plusieurs types ici les types sont soit renversés soit normal ici ça c'est une usb normal j'aime à utiliser pour la plupart des téléphones comme les itel, infinis, techno et maintenant ici on a mvc ici on peut voir que c'est mvc ici là on a mvc on les utilise généralement beaucoup plus sur les samsung, les huawei ok ok voici la différence entre les types de circuits inversés ici on va voir que notre entrée V bus S se situe ici à gauche et ici le circuit inversé c'est à droite c'est la particularité les deux c'est complètement inversé l'autre c'est l'inverse de l'autre ok ici on va voir comment tester pour tester notre circuit ou notre connect notre port de chat c'est simple ici on va utiliser notre multimètre on va utiliser notre multimètre on va le tester ok je sais que pour le tester c'est simple on va utiliser notre multimètre et on va tester et on va tester et j'aimerais vous conseille de tester en mode diode en mode diode on est ici lorsque notre très bien connecté ici on va tester directement ici en mode diode ici j'ai pris un circuit inversé c'est à dire que le V bus c'est ici ça c'est notre V bus ça c'est notre V bus ici ici on va tester en mode diode à mode diode ça doit afficher une valeur qui est supérieure à qui est supérieure à 0,200 donc lorsqu'on est à mode diode ici on va tester pareil pour les autres broches toujours à mode diode tous les valeurs que ça affiche ici ça doit être supérieur à 200 à 200 à mode diode ou 0,200 parce que d'autres multimètre ça affiche 200 d'autres affichent 0,200 donc on va tester tous les 4 broches ici ça c'est la broche de mal de 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 masse c'est normal si ça donne 0,1 faible valeur de 0,0 0 ou 0,02 ok euh j'ai dit que lorsqu'on est testé il faut tester à mode diode pas à mode de temps vous pouvez tester à mode diode mais j'aimerais laisser plus conseiller tester à mode diode pour voir si on a une valeur et pour s'assurer qu'il y a bien communication entre les entre les broches entre tous les broches là ok euh on va continuer ok euh maintenant lorsqu'on quitte maintenant de la plaque de charge on utilise un connecteur pour relier ça au niveau de la carte mais euh la nappe de charge là la nappe de charge est généralement comme ça on va utiliser une nappe de charge pour relier directement ça euh à la carte mais la nappe de charge est comme ça ici ça c'est pour un technospark et certains viennent directement certains sont directement là avec l'afficheur donc ceci est directement connecté à notre à notre connecteur du à notre plan de charge pour pour le relier directement à la carte mais donc on peut voir on le connecte directement ici et ici on peut voir que on a notre V bus qui sort qui sort directement pour aller euh au niveau du circuit de charge on a ici notre data positif et data négatif qui vont sortir pour aller pour aller pour aller directement au niveau du cpu et une partie au niveau de la du circuit intégral d'alimentation ok euh alors justement lorsque vous avez un problème de charge lorsque vous avez testé j'ai dit la première chose c'est tester au niveau du connecteur si le circuit est bien soudé et que ça ne charge pas on va tester d'abord au niveau du connecteur attendez il va aller sur il va aller sur borneo la première chose consiste à tester ici au niveau du connecteur ici parce que si on a V bus on va tester ici et ici pour voir si on a notre tension de 5,2 volts et ensuite on va traverser notre on va traverser le après la nappe on va venir tester directement sur on va venir directement tester sur la carte mais ici à la carte on va tester à la sortie et au niveau du point de test qui sont jamais identifié là pour voir si ça sort parfois c'est la nappe là qui a un problème il suffit de on peut câbler directement on peut câbler directement ici au niveau du connecteur ici bon ici on a mis une résistance on peut câbler directement ici bon ça c'est un condensateur on peut câbler ici et venir câbler directement sur le pin ou on peut gratter ou on peut gratter notre nappe de charge généralement au bord voilà généralement ici au bout généralement ici au bout pour faire notre câblage en fait le câblage là-bas est simple il faut juste venir donc ici il faut juste venir tester sur la carte mais ici on a notre faibus qui sort ici si on a notre 5,2 volts qui arrive ici si ça arrive si ça n'arrive pas le point est directement lié au niveau de la nappe de charge parce qu'il reçoit beaucoup de téléphones venant de collègues qui avec ce type de problème qui vient directement de la nappe donc là il suffit juste de câbler soit encartant directement avec câbler dessus soit encablant directement ici suivi au niveau de la plaque bon ouvrez ouvre le câblage directement ici et aller directement sur la caractéristique connecté ok les amis c'est c'est comme ça ça se passe en fait c'est tout ce qui concerne la partie j'ai dit que je vais faire une deuxième partie pour vous expliquer l'autre partie jusqu'au niveau du site ok pour aujourd'hui on va s'arrêter ici on va continuer notre deuxième partie j'ai fait une autre vidéo pour vous expliquer l'autre partie jusqu'au niveau de la charge parce que après vbus et après data data moins data positif on va voir où où les lignes d'appart et aussi et aussi notre partie id parce que sur notre circuit ici il n'en représente généralement pas ça on peut voir ici sur notre circuit techno ici on voit vbus data négative data positive ici on voit notre id on voit que voici sa ligne de id ici là qui n'est pas représenté donc sur l'autre partie on va voir et on va voir comment identifier les différents types de circuits là ok les amis c'est tout ce qui concernait notre course sur le port du charge restez abonné et partagez pour ne pas manquer d'autres parties ok à bientôt 1 2 2 3 4 3 3 4